Salut les investisseurs malins ! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vivre une vie de millionnaire avec seulement 2 000 € par mois. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube « Leonis Secrets d'Investisseurs », rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. C'est parti ! Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement « Leonis » où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner, rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Je m'inspire pour faire cette vidéo du livre de Tim Ferriss « La semaine de 4 heures » dans lequel il explique la chose suivante, c'est que finalement la plupart des gens qui souhaitent devenir millionnaire, c'est peut-être ton cas, c'est vrai que être millionnaire, a priori moi j'ai rien contre, finalement ce qu'ils envient le plus, c'est pas tant le fait d'être millionnaire, c'est-à-dire d'avoir un compte en banque avec écrit « 1-0-0-0-0-0-0-0 » j'ai pas compté, c'est peut-être le bon nombre, finalement ce qu'ils envient le plus, c'est le style de vie qui va avec. C'est vivre dans une grande maison, éventuellement vivre dans une villa avec piscine, c'est le fait de pouvoir voyager où ils veulent, quand ils veulent, c'est le fait de ne pas avoir à travailler toute la journée, éventuellement d'avoir une belle voiture, etc. Ce qu'explique Tim Ferriss et que finalement je trouve peu de gens ont en tête, mais que je voudrais te communiquer, c'est qu'il existe un moyen finalement assez simple de vivre comme un roi avec très peu d'argent, il suffit tout simplement d'aller vivre dans des pays où, enfin des pays entre guillemets pauvres, c'est-à-dire des pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas que le pays d'où tu viens et où tes 2 000 € par exemple que tu gagnes en France qui par exemple si tu habites à Paris te permettent de te payer un petit appart et c'est tout, eh bien pour te donner un exemple au hasard, si tu vas vivre au fin fond des Philippines avec 2 000 € par mois, tu es le roi du pétrole, tu peux habiter sur la plage toute l'année, il fait quasiment tout le temps beau aux Philippines, tu peux manger au restaurant, siroter des cocktails et avoir une maison avec une piscine et ne pas travailler uniquement avec tes 2 000 € par mois, donc ça c'est quelque chose à bien garder en tête. Si vraiment ce qui t'intéresse c'est le style de vie millionnaire au bord de la piscine et rien faire de tes journées, c'est tout à fait possible. Alors tu vas me dire « oui mais si je pars aux Philippines, j'ai plus mon travail et si j'ai plus mon travail, j'ai plus mes 2 000 € par mois ». Eh bien tu as de la chance, c'est aujourd'hui quand même on est au moment sur, dans l'histoire de l'humanité, le plus facile pour faire ça puisqu'on vit dans un monde entièrement connecté, on vit dans un monde à distance où tout se fait par internet, où il y a Skype, où il y a les mails et donc il est extrêmement, extrêmement facile de trouver pour toi une façon de bosser à distance. Tu peux même éventuellement rester dans ta propre boîte et faire du télétravail ou tu peux changer d'emploi, changer de boulot et il y a de plus en plus de jobs qui sont ce qu'on appelle « remote », c'est-à-dire à distance et tu peux les faire où tu veux dans le monde. Et donc, à nouveau, alors ça ne veut pas dire probablement glander toute la journée et rien faire mais de toute façon, c'est à priori pas une bonne idée parce que tu finirais par t'ennuyer comme un rat mort, mais tout simplement travailler au bord de la piscine en Thaïlande aux Philippines plutôt que de travailler à Paris et de faire le métro boulot dodo. Donc c'est possible dans tous les types, il n'y a pas que les développeurs, c'est bien sûr encore plus facile pour les développeurs parce qu'on en cherche beaucoup et que c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire devant un ordinateur, mais donc quel que soit le métier, tu peux le faire à distance aujourd'hui en tant que freelance par ton ordinateur. Donc pose-toi la question, est-ce que tu as envie de ce style de vie, est-ce que tu as envie de faire tes bagages et de te barrer ? Évidemment, ça veut aussi dire ne plus voir tes amis, que ce soit en France ou où tu es, peut-être ne plus voir ta famille, enfin moins en tout cas, puisque tu les vois peut-être qu'une ou deux fois par an quand tu rentres, mais ça te permet de donc vivre littéralement comme un millionnaire au bord de la piscine toute l'année. Donc est-ce que tu as envie de faire ça ? Moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose contre lequel, enfin je ne suis pas contre ça, mais c'est vrai que j'aurais trop peur à priori de finir par m'ennuyer, d'être complètement isolé, ça c'est un petit peu le revers de la médaille. Il y a maintenant de plus en plus des communautés de gens qui se réunissent entre entrepreneurs, je pense notamment à Bangkok où il y a toute une communauté d'entrepreneurs internationales qui se réunissent entre eux justement pour ne pas être trop seuls et pour travailler ensemble. Donc éventuellement, ça peut être un endroit intéressant. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu en as pensé, est-ce que tu as envie d'avoir le style de vie d'un millionnaire et de partir habiter sur une plage au fin fond de… Alors, j'ai parlé notamment de l'Asie du Sud-Est, il n'y a pas que l'Asie du Sud-Est, c'est évidemment une destination parce qu'il fait à la fois en général très beau, il y a plein de plages et ce n'est pas très cher. Mais par exemple, si tu vas vivre à Madagascar, si tu vas vivre à l'île Maurice, si tu vas vivre quelque part en Amérique du Sud ou éventuellement dans les Caraïbes, il y a tout un tas de possibilités de vivre au bord de la plage à un endroit où tes 2000 euros te permettent de vivre une vie très confortable. Donc dis-moi en commentaire si ça te tente, éventuellement si tu l'as déjà fait, si tu as envie de le faire et si ce style de vie-là ne te tente pas, qu'est-ce qui te tente précisément et est-ce que finalement ce qui t'intéresse, toi, c'est effectivement d'avoir un million d'euros ou est-ce que c'est le style de vie de millionnaire qui t'intéresse ? Dis-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu, de la partager à quelqu'un et de mettre un petit « like » et en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste sous la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !